Bonjour à tous, vous êtes dans un nouvel épisode du Code sur Apple Music, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de sorties cette semaine, mais on commence immédiatement avec l'homme du jour, RK, qui vient de sortir son troisième album, Neverland. C'était donc RK featuring Miles avec le morceau Euro qui a donc été le premier single du troisième album de RK, Neverland, RK, j'ai dit que c'était l'homme du jour parce qu'on l'a interviewé, je l'ai interviewé, il y a une interview qui est disponible de 20 minutes sur la plateforme, intégralité, et on va également vous mettre un extrait de l'interview aujourd'hui dans le show audio, également d'autres extraits de cet album, mais plein de choses aujourd'hui, donc il y a beaucoup de nouvelles sorties, on va parler de 13 blocs, pourquoi ? Parce que 13 blocs a décidé de remettre sur les plateformes et sur Apple Music la mixtape Ultra qui est sortie en 2016, on fera un focus, alors là, ça va sûrement surprendre quelques-uns et quelques-unes, mais sur Club des Loosers, peut-être que des gens ne connaissent pas Club des Loosers, peut-être que des gens ne connaissent pas Fuzzati, et bien je serai là pour vous rappeler de qui il s'agit, et puis bien sûr à la fin de l'émission, il y aura mes trois morceaux préférés du moment, et c'est cool parce que là, il s'agit de trois morceaux sortis cette semaine, alors on commence immédiatement avec les trois grosses sorties du vendredi, et voilà, moi j'avoue que j'ai toujours une tendresse pour Charisse, même si c'est vrai que je suis toujours un peu nostalgique du Charisse d'Or Noir, même du Charisse, du bruit de mon âme, son album qui a suivi, qui était un peu décrié, mais pour moi qui était un super album quasiment au niveau d'Or Noir et d'Or Noir 2, et bien c'est comme toujours un rappeur que j'attends au tournant, j'écoute toujours ses albums, alors c'est vrai que le dernier en date, Or Noir 3 justement, qui est sorti début 2019, m'avait déçu, comme il avait déçu pas mal de gens, et c'est vrai que Charisse, il a un petit peu un moment particulier de sa carrière, puisqu'il s'est un petit peu réinventé avec des morceaux festifs, on pense bien sûr à Chuan ou à Jarabi, et puis Or Noir 3 c'est une tentative pour lui de revenir vers des choses plus dures, sauf qu'il a donné une troisième suite, enfin une troisième épisode de cette saga qui était devenue mythique, la série d'Or Noir, d'ailleurs on parlait de Drill personnellement dans le show, Or Noir, le premier album, c'est un album de Drill, de Drill originel, quelque part de Drill de Chicago, donc voilà c'est quelqu'un qui a vraiment ramené ce truc là, qui a ramené la Drill en France, qui a ramené la trappe, qui a ramené ce côté très dur, et en même temps avec une écriture super précise, donc là il revient en tout cas, ça annonce sûrement un nouvel album, le morceau s'appelle Goulag, il revient de manière très énergique, et moi je vous le dis, je suis toujours heureux de voir Charisse de retour. Le code ! C'est Charisse avec Goulag et on change complètement d'ambiance maintenant, puisqu'on va aller dans les Caraïbes, plus précisément aux Antilles, avec une collaboration qui était super attendue entre Kalash et Titov. Alors Kalash, je pense que la plupart des gens le connaissent, c'est quelqu'un de super important évidemment aux Antilles, qui a commencé évidemment avec le Denso Leki, est arrivé en France notamment avec l'album Chaos, avec des choses beaucoup plus de rap, on pense à Bendo et puis on pense aussi notamment à son rapprochement avec Booba, vient notamment le morceau Rigid Bleu qui était un énorme hit à l'époque, et puis voilà ensuite il a contribué vraiment, je pense à notamment faire populariser le rap entier chez nous, même si Kalash à la base n'est pas spécifiquement un rappeur, il est complètement maintenant dans la scène rap, et c'est vrai que je pense qu'il a vraiment ouvert une porte pour notamment permettre à d'autres artistes un petit peu de suivre son chemin, et c'est le cas notamment de Titov qui a sorti l'album Tout à Gagné cette année, qui est vraiment d'excellentes factures, donc je vous conseille de vous plonger sur cet artiste-là. Et là le morceau Plus de Love, je vous laisse l'écouter, mais ça va vous faire voyager normalement, et j'en profite pour vous s'il vous plaît, vous dire de réécouter l'album Diamond Rock de Kalash sorti l'année dernière, qui n'a pas eu à mon avis le succès qu'il aurait dû avoir, voilà on écoute ça, Kalash Titov Plus de Love, c'est dans le code sur Apple Music. Je vais vous parler de Diamond Rock sorti en 2019, il y a un autre excellent album sorti l'année dernière qu'il faut avoir écouté, il s'agit de Omega de O-Boy, alors évidemment on se souvient de l'incroyable tube Je M'en Tape avec Aya Nakamura et le Hollandais d'O-Boy, mais il y avait un très très bon morceau dessus, je pense à Avec Toi, je pense à Olympe, bref à Rien à Fêter également, écoutez Omega d'O-Boy, et ça tombe bien puisque O-Boy justement revient aujourd'hui avec un EP quasiment surprise, il l'a annoncé il y a quelques jours qui s'appelle Mafana, et on va écouter immédiatement le morceau Mélodie, et c'est intéressant d'ailleurs d'écouter ce EP parce qu'on se rend compte que O-Boy il est arrivé avec une ambiance assez trap-cloud quelque part entre les deux, et aujourd'hui finalement, peut-être depuis Je M'en Tape aussi, il a un côté davantage pop, et ce qui correspond parfaitement à la période estivale qu'on est en train de vivre, on écoute tout de suite Mélodie dans le code sur Apple Music, faites chauffer les barbecues. Alors je vous l'ai dit, l'homme du jour c'est RK qui donc sort son troisième album, déjà seulement 18 ans donc avec l'album Neverland, alors je vous le rappelle, une interview complète de 21 minutes exactement est disponible sur la plateforme, allez checker ça si ça vous intéresse, donc c'est avec RK et on parle de plein de choses, et on va écouter, là on a écouté le morceau avec Maës en introduction, on va écouter les deux autres featuring de l'album, le morceau avec SCH qui s'appelle Diva, le morceau avec Leto qui s'appelle Rock'n Puff, dans lequel d'ailleurs dans l'interview RK me disait qu'il avait envie avec Leto, ils se sont dit là on va être des rock stars, et on va justement écouter un court extrait de l'interview dans lequel RK parle des collaborations sur l'album avec Maës, avec SCH mais également avec Leto, donc une sorte de team d'Avengers qu'il a constitué pour ce troisième album, on écoute ça et on se retrouve juste après dans le code pour parler notamment de peut-être les meilleurs trappeurs français avec Leto justement, à tout de suite. Apple Music et vous écoutez le code avec Medjima ici. Et dans ce truc de hit, il y a un morceau avec Maës, donc Maës qui est un de tes invités, t'as trois invités et Maës est un de tes invités, et là pareil j'ai l'impression aussi que t'as accepté, il fait le refrain, donc c'est aussi un peu Maës qui ramène son univers, et on sent que toi t'avais envie d'aller te confronter et d'aller te boxer quelque part à l'univers de Maës, et là clairement vous avez essayé de faire un hit, est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire de ce morceau ? Je te dis la vérité, on était en panne d'instru au studio, je me rappelle, c'était dans le studio à Mousse Parache, il y avait Celo, le beatmaker, il y avait mon équipe, l'équipe à Maës, et puis on écoutait des prods, on écoutait, et je te dis la vérité, et Maës si tu le diras, c'est à l'occasion de le croiser, la prod à la base des bases, j'étais pas pour partir dessus, tu vois ? Après je me suis dit quoi ? Je me suis dit bon, en vrai de vrai on est deux sur le morceau, pourquoi pas moi me projeter dans un autre univers, tu vois ? L'univers de Maës par exemple, tu vois, et au final t'as vu le son qu'on a fait, c'est une dinguerie pour moi, tu vois ? Maës c'est quelqu'un que, bah même au rap jeu, on s'était vu, et puis il m'avait dit, je me rappelle, il m'avait dit, t'as vu, je répondrai présent le jour où tu m'appelles, parce que je sais que le jour où je vais t'appeler, tu répondras présent, tu vois ? Et Maës ça faisait un bout de temps que je le voulais sur mon projet, et puis quand le moment est venu, il a même pas hésité une seule seconde, tu vois ? Il m'a dit, vas-y chaud, on fonce. Autre rappeur, où je trouve aussi que tu vas un peu dans son univers, c'est Leto. En fait, vous faites un morceau de trap, enfin c'est aussi ton univers en vrai, parce que t'as fait plein de morceaux comme ça, mais en tout cas, vous avez fait un morceau de trap, quoi, avec Leto. Pareil, t'avais envie aussi de collaborer avec lui depuis longtemps ? Ouais. Enfin, t'avais déjà collaboré avec lui, vous connaissez déjà de toute façon ? Ouais, Leto, on se connaissait déjà, et puis même t'as vu, moi et Leto, on est une grande affinité, tu vois ? Même encore avant-hier, j'étais avec lui, on était sur un tournage encore, tu vois ? C'est comment dire ? En vrai, Leto, quand je l'ai attrapé pour mon album, déjà, même lui, pareil, il m'a dit, chaud, direct, on fonce quand tu veux, tu vois ? Et je me rappelle, frère, qu'il y avait Dany Sainte, il y avait DSK, et on s'est dit, quoi ? Là, c'est la bagarre. Il faut vraiment qu'on soit des rock stars, qu'on, tu vois, que ça tape, ça tape, ça tape, tu vois ? Moi, c'est ce que je voulais, je suis vraiment pas déçu de ce feat-là aussi, tu vois ? C'est vraiment un gros banger pour moi, et c'est un son que, quand on va arriver en festival dessus, frère, ça va faire très, très mal. Troisième featuring, c'est SCH, qui est peut-être, moi, mon, je le disais avant qu'on commence mon morceau préféré de l'album, et pareil, là, j'ai été étonné, en fait, de vous voir collaborer ensemble, parce que c'est deux univers qui sont pas forcément si proches que ça à la base, pourtant, ils se marient bien sur le morceau. Pareil, là aussi, qu'est-ce qui a fait que vous avez collaboré ensemble avec le S ? Tu sais quoi, je te dis la vérité, je m'attendais à des, à des, à des, en fait, je voulais, tu sais, SCH, je me suis dit quoi, RK SCH, mais qui, vas-y, qui, et sans mytho, qui aurait pensé, tu vois ? Un RK SCH comme ça dans le projet, et je me suis dit, RK SCH, c'est quelqu'un que je suis, que je suis beaucoup, j'écoute beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas collaborer ensemble, hein ? Je l'ai DM sur Insta via, en fait, si tu veux, c'est avec un gars à moi qui s'appelle Bardis, tu vois, je lui avais dit, comment toucher SCH, comment, tu sais, et puis il m'a dit, voilà, j'ai ma petite idée et tout, donc du coup, on a des gars en commun, je lui ai envoyé un message sur Instagram, je lui ai dit, écoute, frérot, ça va, tout ça, je lui ai un peu expliqué le projet, je lui ai un peu dit les filles, frérot, frérot, je te dis la vérité, super, frérot, il m'a dit, quand tu veux, c'est bon, on y va, go, direct, descends à Marseille, j'ai le studio, t'as vu, ou alors quand je monte ou quoi, t'as vu, on s'est calé un truc, j'avais un showcase à Marseille, à Aubagne, et voilà, tu vois, on s'est attrapé là-bas directement. C'était RK featuring Leto, rock'n'puff, donc présent sur l'album Neverland d'RK, merci RK pour son temps, l'interview complète est disponible sur Apple Music. Alors, puisqu'on parle de trap, bien évidemment, en France, on parle de Leto, qui s'est un peu imposé comme le mec des featuring trap en France, on attend bien sûr son prochain album, et puis quand on parle de groupe trap, on parle évidemment de 13 blocs, et l'album qui est sorti l'année dernière, Blow était là pour le rappeler, clairement, mais 13 blocs, ça fait un moment qu'ils sont là, et justement, par une superbe opération du Saint-Esprit, leur mixtape de 2016, Ultrap, est désormais disponible sur Apple Music, et ça nous permet notamment de nous replonger là-dedans, de voir également qu'ils sont là depuis un moment, qu'ils font de la trap comme personne en France depuis un moment, alors on sait qu'ils l'ont souvent dit en interview à un Migos, Gucci Mane, ils sont quelques-unes de leurs aspirations principales, et on voit que c'est déjà super maîtrisé depuis le début, notamment sur ce morceau qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Mainsales, avec déjà Nino, l'occasion pour nous de vous rappeler que Nino était le premier invité du code, et tout ça c'est encore disponible sur Apple Music, on écoute ça, 13 blocs, Nino, Mainsales, ça fait du bien de réécouter ça, vraiment. N-Yen, 13 blocs, gang légendaire comme Wu-Tang, et oui, l'avenir nous le dira, mais en tout cas la collaboration était notable, et c'est cool justement que ce soit disponible enfin pour tout le monde sur les plateformes, ça manquait clairement, et surtout je trouve ça vraiment, je répète, mais c'est important de rappeler que 13 blocs qui sont là depuis longtemps, ils font de la trappe comme personne depuis longtemps. Alors, il y a eu l'album Blow l'année dernière, il y a eu une réédition de Blow, et puis ils ont sorti un morceau pendant le confinement, en plein mois d'avril, qui s'appelle Bois 640 Kill. Alors oui, moi parfois je m'en mêle les pinceaux, quand il s'agit de chiffres, notamment quand il s'agit de chiffres avec Stavo, alors là le couplet de Stavo, si vous arrivez à complètement le déchiffrer, envoyez-moi un message, parce que c'est, j'adore Stavo, mais je ne comprends pas toujours tout, voilà, il fait des... On sent qu'en termes d'algèbre, en termes d'arithmétique, il est plus loin que nous, en tout cas il est plus loin que moi. 13 blocs, boîte 640 Kill, tout de suite dans le code sur Apple Music. Alors, voilà, je pense que vous commencez à comprendre, moi, la playlist pour l'été c'est très important. Quels sont les meilleurs morceaux qui vont nous accompagner cet été, à la plage, à la piffine, ou chez nous, mais en tout cas qui vont accompagner nos journées de chaleur. Et il y a un morceau de 13 blocs, qui d'ailleurs était toujours présent sur Blow, ce fameux album, que, voilà, je mets dès qu'il y a un petit rayon de soleil, il s'agit de bombarder. J'adore ce morceau. Dedans, Zed est incroyable, notamment quand il parle, voilà, des lunettes à Elton John. Bon, je vous laisse écouter, mais c'est vraiment pour moi, c'est un morceau parfait pour l'été, et pour la période qu'on vit actuellement. Et alors, bon, je mentionne Zed, notamment parce que Zed est un des premiers membres de 13 blocs à être parti en solo. En tout cas, voilà, on sait qu'il a signé sur les derniers salopards, la belle de Maes, il y a ce premier morceau, qui est, je crois, un morceau de Booba, mais en tout cas, qui est en featuring avec Zed, qui s'appelle Jaunet. Donc, en tout cas, clairement, ça amorce une nouvelle carrière, peut-être pour Zed, on verra si c'est le cas pour d'autres, mais ça a l'air d'être le cas, notamment pour The Fort, qui vient de sortir L'Homme Mystère, un morceau avec VHS, produit par VHS, qui défonce vraiment, comme quoi, peut-être que c'est les migos français, peut-être qu'eux aussi sont capables de sortir des projets solides en solo, on écoute tout ça, 13 blocs, bombardés, VHS et The Fort, L'Homme Mystère, et juste après, on change complètement d'ambiance, on va à Versailles, et ouais. Alors, on change maintenant complètement d'ambiance, on est dans la trappe la plus pure et la plus sombre, on va maintenant passer à une autre forme de rap, mais un rap que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute encore beaucoup, il s'agit, alors je ne vais pas, s'ils m'entendaient, si le rappeur dont je vais parler, m'entendaient, parler de rap alternatif, je pense qu'il est sérieux de me crucifier, mais disons que c'est souvent l'étiquette qu'on a fréquemment utilisée pour parler d'une certaine forme de rap apparu au début des années 2000 en France, qui étaient un petit peu les versions francophones de labels comme Def Jux, etc. aux US, et donc je pense évidemment à des artistes comme TTC, comme La Cotion, comme James Deleck et comme Fuzzati et le Club des Loosers. Alors c'est un peu, comment dire, c'est un peu erroné évidemment de parler de rap alternatif, mais disons que ça a permis au moins de savoir de quoi on parlait, même si le terme a été un peu galvaudé, ça a permis de rassembler une scène qui n'était pas forcément composée uniquement de gens qui étaient proches entre eux, mais ça a été très important, ça a ramé des gens vers le rap et ils ont eux-mêmes créé des projets super intéressants, certains ont marqué les esprits, je pense à Bâtard Sensible de TTC, je pense à des albums de Grumps également et je pense évidemment au Club des Loosers dont Fuzzati est le rappeur, clairement, et au Club des Loosers ça a été des formations un petit peu changées au fur et à mesure du temps, il y a eu des producteurs qui ont accompagné Fuzzati, mais aujourd'hui, grosso modo, le Club des Loosers, malgré le titre, c'est un homme et c'est Fuzzati qui sort donc un nouvel album à la rentrée qui s'appellera Vanité parce que, voilà, Fuzzati a décidé d'étudier ce sentiment-là qu'est la vanité, alors si vous aussi vous êtes intéressé par ce sentiment-là, je vous conseille de regarder un film La Soussie du Diable avec Ken Urives et Al Pacino dans lequel le personnage d'Al Pacino et je ne spoilerai rien, pardon, dit la vanité c'est mon péché favori. Écoutons tout de suite le nouvel extrait de cet album à venir qui s'appelle Comme eux, c'est le Club des Loosers featuring Alexis Fuguin, fils de Michel Fuguin. Eh ouais, je vous avais prévenu, c'est pas très ce bloc. Mais c'est vrai que chez Fuzzati, il y a quelque chose qui m'a toujours touché, c'est son écriture, au risque parfois c'est vrai d'oublier que le flow était pas sa priorité, je pense notamment au début de sa carrière et c'est vrai qu'il a mis du temps à essayer de rapper dans les temps. Le premier album était quelque chose qui, on va dire, qui avait surtout de l'intérêt de par ses histoires, de par le storytelling, de par les prods également, de par aussi son originalité à l'époque puisqu'il était un véritable ovni dans l'univers rap de l'époque mais voilà, il fallait s'accrocher pour le suivre au niveau des flows et puis on va dire au milieu de la décennie précédente, de la décennie 2000, il a commencé lui à rapper, enfin à rapper, en tout cas à rapper dans les temps, notamment au cours d'un projet avec Orgasmic donc voilà, je parlais de ce rap alternatif et je m'excuse immédiatement auprès de Fuzeti pour utiliser ce terme mais voilà, Orgasmic était un membre de TTC qui est donc également un groupe super emblématique de cette époque-là et ils avaient décidé de reformer leur duo le temps d'un album qui s'appelait Grand Siècle et voilà, et dessus, c'est marrant parce que lorsqu'on en parlait avec Fuzeti à l'époque, il me disait que c'était un peu son album où lui faisait beaucoup d'ego trip, était moins dans la, comment dire, dans le décryptage sociétal qu'il pouvait avoir sur ces disques où il adore parler des sentiments entre les gens, des relations entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes et Grand Siècle c'était davantage lui qui se lâchait, qui était dans l'ego trip, d'ailleurs il paraît que l'album à venir donc Vanity sera davantage là-dessus, moi je vous conseille d'écouter le morceau Sinok, d'ailleurs je ne sais même pas je vous conseille de l'écouter c'est On va l'écouter ensemble, Orgasmic et Fuzeti, Sinok, c'était donc ça sur l'album Grand Siècle. Sachez que c'est ça le code, on peut passer dans la même mission d'un morceau de RK, un morceau de Fuzeti, c'est ce que j'adore faire, voilà, et on va écouter un dernier morceau du Club des Loosers qui là est sur l'album La fin de l'espèce, donc un album plutôt pessimiste, on ne va pas se mentir, le titre je crois est assez équivoque et c'est pour moi vraiment un des morceaux les plus sombres qui s'appelle Destin d'Imen, j'en dis pas plus, écoutez ça, Club des Loosers, c'est dans le code sur Apple Music et c'est extraordinaire de noirceur. Alors je sais que écouter des morceaux du Club des Loosers ça fait plaisir des gens, je sais aussi qu'il y a des gens un peu perdus là, ils n'étaient pas prêts pour ça alors je vais vous ramener sur une route peut-être un peu plus confortable pour les gens qui sont un peu désorientés. Aujourd'hui sort la réédition de l'album Maruche de Ornette La Frappe qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. Alors Ornette, moi j'aime bien l'évolution qu'il prend, je trouve que c'est partie de ces rappeurs là qui font jamais trop de vagues mais qui à chaque fois sortent des albums solides et là depuis, allez, deux albums, il a une nouvelle corde à son arc c'est qu'il arrive à faire des morceaux populaires voire festifs, je pense à Taga et je pense notamment aux morceaux Calumet sur donc la première version de Maruche et là sur la réédition et bien il remet les couverts avec le morceau Tournez la tête et alors c'est vrai que maintenant le rap français ça a plus de 30 ans etc. donc il y a parfois des rimes qui reviennent etc. des rimes que d'autres rappeurs ont déjà fait mais je pense, dites-moi si je me trompe que Ornette Lafrape est le premier rappeur de l'histoire du rap à faire la rime perroquet, père au pied et ça, ça me fait plaisir. Je vous l'ai dit beaucoup de sorties aujourd'hui et notamment un EP surprise de l'Empereur Al Capote ça s'appelle Vie Rapide et oui et ça arrive donc ouais un an après l'album Monument et on va écouter immédiatement le morceau avec ses soldats je parle bien évidemment de Louvresval et de Savage Chaudy Savage Chaudy qui n'est autre que le frère de Louvresval ça s'appelle Enessi c'est tout de suite c'est un morceau de club oui parce qu'on espère que les clubs vont ouvrir un jour on y croit je le répète beaucoup de sorties cette semaine on va justement passer à mes sorties préférées de ce vendredi 3 juillet alors j'avais rapidement parlé la semaine dernière de la compilation Emodril notamment avec le morceau de Retro X c'est justement une compilation qui est un petit peu imaginée par Retro X et dans laquelle on va retrouver plein d'artistes qu'on peut qualifier d'underground ça veut pas dire grand chose mais qui en tout cas correspondent un petit peu à une même scène puisqu'il y aura dessus Lala Ace Captain Roshi qu'on a eu la semaine dernière dans Le Code Le Juice Jordi et évidemment Retro X et donc Ski Six Bull qu'on va écouter immédiatement avec un morceau qui s'appelle La Rue que j'aime beaucoup et on parlait des retours des compilations la semaine dernière moi je vous le dis j'aime beaucoup ce format Le Code avec Medi Maizy Apple Music Attention Ovni les amateurs de musique électronique connaissent forcément Serone rendu célèbre notamment par le morceau Super Nature alors petite anecdote il faut savoir que j'avais déjà vu moi Serone au Zénith de Lille quelque part vers 2006-2007 j'avais accompagné un ami et figurez-vous que j'ai passé un très bon moment et les amateurs de rap connaissent forcément Lailo notamment parce qu'il a sorti je le répète l'album de l'année avec Trinity oui on parlera de Lailo dès qu'on pourra parler de Lailo il faut être préparé et alors par une opération encore une fois du Saint-Esprit je ne sais pas ils ont collaboré ensemble et un morceau vient de sortir le morceau s'appelle Expérience et c'est en réalité un remix d'un titre du dernier album de Serone alors vous allez me dire comment ce featuring a pu arriver comment ce featuring a pu exister et bien il s'avère que c'est Lailo qui a demandé à Serone de lui produire des titres alors je ne sais pas si à l'avenir il y aura d'autres morceaux inédits produits par Serone de Lailo en tout cas le simple fait que Lailo ait eu cette idée ça aussi ça m'emplit de joie on écoute ça immédiatement dans le code sur Apple Music complètement folle cette collaboration et je trouve que ça rajoute un côté encore plus digital encore plus futuriste à la musique de Lailo dernier morceau aujourd'hui une artiste qu'on joue beaucoup parce qu'on l'avait joué déjà la semaine dernière et je ne vais pas vous mentir on continuera à la jouer il s'agit de Luce Anu Yakuza qui vient de sortir un tout nouveau morceau qui s'appelle Bon Acteur un nouvel extrait de son album qui arrivera on l'espère courant 2020 je vous l'ai dit je vous le répète Luce Anu Yakuza très bientôt dans le code pour avoir une vraie discussion digne de ce nom et de parler en long et en large de sa musique de l'année 2020 c'est particulière qu'elle a vécu et donc de l'album à venir je précise également qu'en plus du morceau il y ait une très belle session chez nos amis de Colors qui est disponible n'hésitez pas à aller regarder ça on se quitte donc avec le morceau Bon Acteur de Luce Anu Yakuza je vous rappelle que l'interview de Arka est disponible sur Apple Music n'hésitez pas également à aller écouter la playlist le code qui rassemble les gros morceaux rap francophone du moment également mes coups de coeur du moment je vous embrasse je vous fais des bisous ça veut dire exactement la même chose mais en même temps je fais ce que je veux c'est mon show et je suis un peu fatigué à la semaine prochaine bye prenez soin de vous